bon aujourd'hui on va parler de comment se comportent et pensent les riches mais selon mon expérience pas selon les livres que j'ai déjà lu ou ce que se dit sur internet non par rapport à mon expérience personnelle parce qu'en fait je me suis aperçu que j'ai des amis millionnaires et multimillionnaires je m'étais même pas rendu compte c'est quand j'ai préparé la vidéo j'ai dit mais en fait c'est vrai j'ai des amis millionnaires et multimillionnaires mais j'y pense même pas je sais que beaucoup d'entre vous vous voulez avoir des amis millionnaires et multimillionnaires mais sache que voilà quand tu as des amis millionnaires et multimillionnaires ça change pas grand chose leur compte en banque c'est leur compte en banque ton compte en banque c'est ton compte en banque il n'y a rien changé par contre ce que je peux te partager c'est que ce que j'observais c'est que même ceux que je connais depuis un moment et qui n'étaient pas encore millionnaire peut-être quand je les ai connus ils pensent et agissent exactement de la même manière ce qui montre qu'il faut déjà avoir un esprit millionnaire pour pouvoir devenir millionnaire c'est pas quand tu deviens millionnaire que tu commences à penser comme un millionnaire et c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris il faut d'abord avoir un esprit millionnaire et après ça va se matérialiser dans la vraie vie mais si jamais tu penses pas comme un millionnaire aujourd'hui c'est pas quand tu seras millionnaire déjà ça va jamais rêver mais imaginons c'est pas quand tu vas devenir millionnaire que tu vas penser comme un millionnaire la preuve avec les gagnants du loto c'est par magie boum ils ont de l'argent après ils perdent tout d'ailleurs ça me fait penser parce que j'ai présenté un ami d'enfance à un de mes amis millionnaires voilà c'est parce qu'il est qualifié mais bon c'est pour que tu comprennes l'histoire et donc du coup et après que j'ai introduit mon ami vu que c'est quelqu'un qui est super relationnel il a su entretenir une relation avec lui et donc maintenant c'est un petit peu comme son pote tu vois et je lui ai dit récemment je lui ai dit alors toi qui voulais absolument avoir des amis millionnaire alors qu'est ce que ça a changé à ta vie il était là bah non ça a rien changé bah ouais ça change rien en fait alors oui ça peut te donner des opportunités mais c'est pareil c'est si jamais tu charbonnes si jamais tu passes par l'action ça change rien et puis les informations qu'il te donne finalement tu auras acheté son bouquin dans sa formation tu aurais eu les mêmes infos sauf qu'il a juste dit de vive voix c'est comme des potes à moi il faut me dire alors alors comment on fait comment on fait pour être indépendant alors j'ai dit mais gars j'ai tout dit sur youtube il n'y a pas de secret que j'ai caché non en fait ce décharbonnage apprendre et persévérer et appliquer surtout des bonnes infos des bonnes stratégies voilà il n'y a pas de secret mais bon bref déjà on va voir un peu ensemble tout ce que tout le monde dit que les riches font ou deux ou si j'ai donc du coup toi il faut que tu fasses exactement la même chose tu vois donc tout ce qui est routine là les routines les gars ça dépend de chacun tu vois il y en a qui ont des routines il y en c'est que la routine c'est quoi c'est qu'elle puisse te permettre de passer à l'action d'être focus d'être de te sentir bien il y en a qui n'ont pas besoin de routine il y en a combien d'une routine voilà moi j'ai une petite routine c'est pas en faisant la routine genre si tu vois une vidéo la routine peut devenir riche non c'est pareil la routine qui te fait devenir riche ce qui va te permettre de devenir riche c'est le passage à l'action rapide donc je te dis un petit peu tous les mythes que les gens disent ouais il faut faire ci ou ça ou les riches font ci font ça et après je dirais exactement moi ce que j'ai observé de toutes les personnes que je vois qui sont vraiment successful et qui sont millionnaires même multimillionnaire réellement les points communs que j'ai observé ensuite les trucs ouais les riches ils font du sport non il y en a qui font pas de sport voilà il y en a qui font pas sport moi je fais du sport mais voilà il y en a qui font pas de sport prendre des douches froides moi je prends une douche froide mais bon je le prends parce que voilà comme ça mais ça veut pas dire que genre les riches prennent des douches froides non ils prennent des douches bien chaudes c'est bon une petite douche chaude t'as pas besoin de prendre une douche froide genre pour devenir riche pareil pour les auto-suggestions il y en a plein qui le font pas tu vois il y en a qui le font il y en a qui le font pas c'est pas une règle tu vois pareil pour l'histoire des vêtements les riches mettent des vêtements de marque les riches mettent pas de vêtements de marque il y en a qui met des vêtements de marque il y en a qui mettent pas de vêtements de marque ça dépend de chacun alors par contre il s'habille pas en full gucci ça c'est sûr et il y a payé aucun riche qui fait ça faut pas confondre les rappeurs et les riches les gars ça n'a rien à voir pareil au niveau de la lecture genre 60 genre les ceo ils lisent 60 livres par an il y en a qui lisent pas autant que ça par contre ils se forment dans tous les cas ils apprennent où ils vont en coaching ou en séminaire mais en tout cas ils apprennent de quelqu'un ou ils ont un mentor ça c'est sûr ils apprennent façon l'argent vient pas du ciel ils sont obligés d'apprendre si jamais tu as des gros résultats c'est parce que tu as appris des nouvelles choses que tu as implémenté ça ne sort pas du ciel tu vois si aujourd'hui tu vas voir les résultats que tu n'as pas bah c'est bien qu'il faut que tu apprennes des nouvelles choses qu'il faut que tu devais une nouvelle personne il faut que tu deviennes la personne qui est capable d'avoir les résultats que tu voudrais avoir donc ça passe par l'apprentissage après il y en a des tonnes et des tonnes j'étais juste partager ceux qui m'ont traversé l'esprit maintenant ce que j'ai observé ok et là du coup faut que tu sois attentif et que tu me prennes des notes ce que j'ai observé sur ceux qui sont successions de son millionnaire multimillionnaire les amis que j'ai autour de moi il ya des points communs que je partager avec toi premier point commun ils font leurs comptes tous les gens que je connaisse qui sont multimillionnaires qui sont millionnaires ils font leurs comptes il n'y a pas de ouais l'argent il est rentré les sorties je sais pas où est ce qu'il est j'avais de l'argent c'est disparu ça non il savait exactement ce qui rentre est ce qui sort ou sinon il paye quelqu'un pour le faire il passe à l'action rapidement ça veut dire tu leur dis quelque chose ou une stratégie ou lors d'un échange lors d'après c'est déjà implémenté troisième chose aussi que j'observais c'est que ils ne dépensent pas leur argent vraiment ils limitent leur dépense ils font vraiment attention à leur argent genre 1 euro c'est 1 euro c'est pas genre nous on dirait que les gens plus ils ont moins d'argent moins ils respectent l'argent 1 euro c'est rien 2 euros 5 euros ils disent ah c'est rien c'est rien tu vois parce que parfois les gens me cas je suis pas un crevard non les riches font attention leur argent 1 euro c'est 1 euro ok et ils pensent plus à comment multiplier leur argent donc ils pensent pas comment je peux dépenser mon argent ils pensent à comment je peux multiplier mon argent multiplier ça veut dire par des investissements ou par si jamais je sais pas moi je réinvestis dans mon business comment ça va me rapporter il pense toujours à comment avec l'argent que j'ai déjà je peux le multiplier comment je peux gagner des intérêts sur l'argent que j'ai déjà autre point commun le temps pour eux a plus de valeur que l'argent parce que plus tu commences à avoir des entreprises tu commences à travailler avec des gens plus tout le monde va te demander ton attention en fait tu vas voir des dm pour un pour deux e-mails après tu as les gens de ta famille plus le temps en fait il s'est pas illimité donc tu es vraiment obligé de faire attention sur ton temps autre point commun ils font pas forcément ce qu'ils aiment ils font ce qui fonctionne je sais qu'il ya beaucoup ce concept de way suite à passion oui et non voilà j'avais fait une vidéo d'ailleurs là dessus moi ce que j'observais ce qu'ils font ce qui fonctionne et sur sur les tendances si jamais c'est nécessaire autre point comment aussi ils mettent l'argent de côté et quand je mets de l'argent côté c'est pas ça dort sur le compte c'est en général c'est investi en bourse mais peut-être pas sur des actions peut-être que ça va être sur je sais pas moi sur une assurance vie aussi ça peut être ça ou ça peut être tout simplement sur des obligations enfin quelque chose en tout cas où c'est pas à risque et du coup ça me rappelle un autre point commun que j'avais pas noté mais ils prennent pas de risques avec leur argent plus ils ont de l'argent moins ils veulent prendre de risques ils font pas des trucs ouais tapis non ça ça n'existe pas ça ils suivent la première règle de warren c'est ne perd pas d'argent deuxième règle regarde regarde la première ne jamais perdre d'argent ça c'est c'est la base donc c'est pour ça qu'ils vont préférer investir dans quelque chose qui est plus sûr c'est pour ça que tu vois beaucoup l'immobilier par exemple quand ils ont du cash ils vont le mettre dans l'immobilier ou dans la bourse et ils vont mettre un très faible pourcentage sur la crypto monnaie la plupart des riches ils ont du bitcoin mais en très faible quantité tu vois ça dépasse rarement 10% du portefeuille pourtant si jamais tu écoutes les gens d'internet enfin tu mettrais tout sur le bitcoin ben eux non ils mettent 10% pas plus après quand je dis bitcoin c'est toutes les cryptos tu vois mais en général majoritairement ils mettent bitcoin et ils vont pas trop dans les dès que tu commences aller sur la nana autre point commun aussi il dévoile plusieurs sources de revenus parce que avec l'expérience et ça aussi je m'en suis rendu compte dans le business il y a des revenus qui vont fonctionner un moment pendant un an deux ans et après tout d'un coup ce revenu ne va plus fonctionner donc si jamais tu n'as qu'un seul revenu eh ben tu peux tout simplement faire banqueroute en fait donc il faut avoir plusieurs sources de revenus donc ils ont souvent plusieurs sources de revenus alors plusieurs sources de revenus ça ne veut pas dire avoir plusieurs business ça peut être juste dans ton business actuel avoir plusieurs produits par exemple tu vois donc un produit qui va fonctionner à un moment donné à un moment donné ce produit là il fonctionnera plus heureusement que tu avais d'autres sources de revenus donc ça ne posera pas de problème ça va s'équilibrer et autre point commun aussi c'est qu'en général ils ont un bon network ça veut dire que ils essaient toujours de s'entourer ou d'avoir des gens qui travaillent avec eux qui sont très bons ou d'avoir d'autres amis qui sont dans le dans le même cercle le même mindset pas forcément genre des animaux entrepreneurs mais des gens qui ont le même mindset en tout cas et qui veulent tout péter et qui peuvent apporter un plus aussi forcément et tout est transactionnel même toi quand tu as un ami tu es content d'être avec lui parce que tu passes du bon temps si jamais tu rencontres un gars il t'apporte rien dans la vie ben à un moment donné tu n'as plus envie de le voir donc là c'est un peu le même principe mais en général ils ont un bon network ce qui leur permet d'entendre les opportunités qu'il y a et les gens viennent à eux de façon à un moment donné donc voilà c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire si jamais tu veux aller plus loin avec moi tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine c'est gratuit c'est offert avant de créer un acte regarde quand même et deuxième chose pour ceux qui veulent encore plus loin avec moi c'est zion mon groupe privé ok si tu en savoir plus tu cliques sur le lien qui est dans la description et tu auras toutes les infos donc les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous je suis à ton camp à